Ah, enfin, enfin j'ai reçu mon Colonel Grilled Cheese, parce qu'avant j'avais commandé un menu Colonel Grilled Cheese et ils m'ont livré à la place un Colonel Original, je déteste le Colonel Original, je ne suis pas très fan en général des sandwiches de KFC à part le Tower et les Zingers aussi, mais je suis un énorme fan de Cheese Sandwich et de Grilled Cheese Sandwich C'est quelque chose que j'ai goûté pour la première fois, je crois que c'était aux Etats-Unis Ouais, c'était aux Etats-Unis, à New York, et j'en ai mangé aussi à Chicago et à Paris, j'en mange aussi souvent, j'ai dans des magasins, dans des boutiques, dans des restaurants spécialisés dans le Grilled Cheese qui ne font que ça, qui ne font que des sandwiches Grilled Cheese, notamment la Grilled Cheese Factory dans le Marais, dans le 4ème C'est le 4ème ou le 3ème ? Je ne sais plus si c'est dans le Marais, c'est rue Jacqueur, je crois La Grilled Cheese Factory, ils font des chilled sandwiches, des cheese sandwiches excellents, délicieux Donc là, pour la première fois, je vais goûter, devant toi, le nouveau Colonel Grilled Cheese au KFC Donc la boîte est pas mal, avec la photo du Colonel Il y a un petit papier dessus On dirait une page de journal Ça ressemble vraiment à une page de journal Ah, en fait, c'est l'emballage C'est une super idée Donc il y a une photo du Colonel Des photos du Colonel Et ça raconte l'histoire L'histoire du Colonel, c'est ça ? Food Times Donc on dirait vraiment Ah, du papier journal C'est hyper réaliste Et en fait, ça permet de tenir le sandwich Alors par contre, contrairement Contrairement au visuel promotionnel dans la publicité Pour le Grilled Cheese Sandwich Pour le Colonel Grilled Cheese Il est pas coupé en deux Parce que normalement, il est coupé en deux Alors déjà, le pain Est extrêmement mou Donc il est pas vraiment grillé Normalement, il doit être très très grillé Oh là là Il est totalement mou Oh là là Donc, pas terrible Le pain n'est pas assez grillé à mon goût Déjà C'est un mauvais point Ce côté, ouais, de ce côté, c'est pareil Donc, oh là là Je m'enfonce complètement dans le pain Donc ça, c'est très mauvais Pour un Grilled Cheese Sandwich Normalement, le pain doit être extrêmement croustillant Dur Et aussi bien beurré Non, là, c'est pas le cas Donc déjà Il y a peu de matière grasse sur le pain Et il est complètement mou On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur Du poulet grillé Poulet pané Du poulet pané Des oignons Il est où le fromage ? Il y a très peu de fromage Il y a très très peu de fromage Là C'est pas possible Où est le fromage ? Voilà Là, il y a un peu de fromage Bon, évidemment, il y a moins de fromage que sur le visuel Puisque dans le visuel Il y a deux couches de fromage Une en haut, une en bas Qui recouvrent tout le sandwich Là, on voit que le fromage est allé avec parcimonie Il n'y en a pas beaucoup Bon, déjà, la texture, c'est pas terrible quand on le touche Évidemment, c'est beaucoup moins beau que le visuel On va goûter ? Je sais pas par quoi Je vais commencer par là Voilà, je vais commencer par là Il n'y a pas de sauce, c'est bizarre Il n'y a aucune sauce ? Parce que dans le visuel Colonel Grilled Cheese dans la publicité Il y a une sorte de sauce marron dessus Je sais pas si c'est une sauce barbecue Mais là, il n'y a rien, il n'y a pas de sauce Il n'y a même pas de sauce Il n'y a aucune sauce C'est quoi ça ? Non, c'est un oignon Ouais, c'est un oignon Non, il n'y a pas de sauce Il n'y a pas de ketchup Il n'y a pas de moutarde Il n'y a pas de mayonnaise Il n'y a pas de sauce barbecue Vraiment dommage Je pense que ça aurait été bon avec une sauce barbecue C'est vraiment pas bon Oh putain, je suis déçu Tu sais, moi je fais des vidéos sur YouTube Parce que je suis fan de ces marques-là Je suis fan de Burger King, de McDonald's, de KFC En général et de leurs produits Mais là, je dois dire C'est une déception énorme En tant qu'adorateur de cheese sandwich De grilled cheese sandwich Franchement, c'est nul Nase J'ai payé combien pour ça ? Attends Donc le menu Le menu m'a coûté 10,59€ Menu XL Avec grandes frites et boissons Et le McDonald's grill cheese 10,59€ Et le burger seul M'a coûté 7,40€ 7,40€ ? C'est dingue C'est dingue Si t'es à Paris Si t'es à Paris Et que tu passes par Bastille Par le Marais Va à la Grilled Cheese Factory Je sais pas s'ils ont d'autres D'autres restos à Paris Je crois qu'ils ont commencé à se développer Donc si t'aimes les Grilled Cheese Sandwich Va plutôt Dans un Un resto spécialisé Parce que là vraiment KFC ça va pas du tout Le fromage n'a aucun goût On dirait du plastique On dirait du plastique Ce fromage là Il est même pas fondu déjà C'est pas normal Et il a Aucun goût ce fromage C'est honteux Mais c'est honteux de vendre des trucs comme ça Bon le pain est pas bon Le pain est tout moelleux Tout mou Mais pas du tout grillé Le fromage N'est pas fondu Et surtout n'a aucun goût Comme si tu mangeais du plastique en fait Catastrophe Ça tombe de partout Tout ce qui est mangeable C'est le poulet pané Avec les oignons Donc c'est ce que je vais manger Parce que franchement T'appelles ça Un sandwich grillé Ce toast Mais c'est une blague C'est une blague Donc voilà Le Colonel Grilled cheese De KFC Faut jamais se fier au visuel Dans les fast food Mais c'est pareil pour Burger King C'est pareil pour McDonald's On le sait Mais là franchement Énorme déception J'avais été déçu Par les grandma récipices De Burger King Mais alors là Je crois que c'est pire Colonel Grilled Cheese Je ne retesterai plus jamais Dans ma précédente vidéo Je recommandais Les Bic Rousties De KFC Les Bic Rousties éventales de KFC Qui en fait sont des Small Crousties Minuscules Mais elles sont très bonnes Ça je ne recommande pas Désolé J'aime pas faire des vidéos négatives Je déteste ça Que ce soit pour des films Pour des séries Ou pour du fast food Ce que j'aimerais C'est n'être jamais déçu Par mes macs préférés Tu vois Donc je ne recommande pas Le Colonel Grilled Cheese Mais vraiment Pas du tout Après A toi de faire ta propre opinion Et peut-être que C'est aussi le resto Qui a complètement foiré La préparation de ce De ce sandwich C'est peut-être aussi la faute De mon resto à moi À Paris Goûte-le Et dis-moi ce que tu en penses En commentaire Ok ? À bientôt Pour un nouveau Food Rendez-vous Et surtout Reste quand même Fan de KFC Évidemment Salut Ciao Sous-titrage ST' 501